Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Maxime Recette. Aujourd'hui on va vous proposer une nouvelle recette salée qui a aidé le programme. Des frites, des frites, j'ai entendu ça souvent à la cantine. Ah ben je continue, je continue à réclamer des frites. Sauf qu'aujourd'hui ça va être des frites de patates douces. Ah on change un peu de registre, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc comme on l'indique évidemment ce sont des patates par rapport à pommes de terre qui sont plus douces et légèrement sucrées. Donc voilà, c'est ça qui va faire toute la différence. Mais on rappelle quand même que ce sont des patates qui ont des apports nutritionnels extrêmement importants par rapport à la patate traditionnelle. Exactement, alors c'est un légume qu'on trouve en général toute l'année mais particulièrement en automne. Donc là c'est vraiment... C'est deux saisons. C'est deux saisons. Donc on va prendre deux patates douces, un petit peu de farine donc environ une petite cuillère à soupe, il faudra aussi du paprika, du sel, des herbes de Provence, de l'huile d'olive pour les plus téméraires, du piment. Voilà, c'est pas tout le monde qui aime le piment mais vous pouvez le rajouter. Oui, ça prend une petite touche sympathique, on peut le dire. Voilà donc la première étape, c'est donc déjà de préchauffer le four. On va le préchauffer à 200 degrés parce qu'elles vont cuire au four. Voilà, on va les éplucher. J'aime bien cette petite couleur orangée qui fait toute la différence. Voilà, épluché, rincé, prêt à être découpé. Donc on va enlever les extrémités. Avec le couteau japonais. Attention. Couteau du chef. Alors évidemment la patate douce est plus dure que la patate traditionnelle. Donc prenez un bon couteau. Voilà, si vous avez le couteau japonais c'est bien. Si vous n'en avez pas, on vous met un lien dans la description. Couteau du chef. Voilà, tout à fait. Allez, on va couper pour faire des frites. Attention aux doigts. Attention à tes doigts. Pour ceux qui vont faire la recette, attention à vos doigts. Sinon, pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête, ils prennent un fameux gadget là. Coupe frites là. Oui, mais c'est quand même assez dur. Donc il faut y aller. Donc on va couper, voilà, tout simplement en forme de frites. Pas trop fines, pas trop épaisses. Si c'est trop fin, ça reste de brûler un peu au four. Voilà, donc on a à peu près... Ah, elles sont grosses tes frites. Ah ben écoute, comme je t'ai dit, si c'est trop petit, elles vont avoir tendance à noircir au four, parce qu'elles vont rester une petite demi-heure. D'accord. Donc évitez de les faire trop fines. Donc tu préconises qu'elles soient un peu épaisse. D'accord. Légèrement, voilà. Vraiment un bon format. Moi je trouve que c'est un bon format, ça. Ok, je te laisse finir. Allez. Tu dirais des carottes. Ah oui, parce que j'ai cru, je crois que tu avais changé les patates par des carottes. C'est de la même couleur orangé. Voilà, donc on va tout mettre dans un récipient. Là tu vas tout mettre, toutes les épices. Oui, on va mettre toutes les épices, tu vas voir. Un peu d'huile d'olive et de la farine. On va commencer avec la farine. La farine, c'est pour l'enrouvage, c'est ça ? Oui, ça donne un petit côté croustillant. Deux cuillères à soupe. Vous faites l'équivalent. Je pense que c'est à peu près une cuillère à café d'épices pour tout. Là tu as mis une cuillère à soupe de sel. Je ne l'ai pas rempli, je ne l'ai pas rempli. Bon, le paprika, on peut y aller. Ce n'est pas du paprika fort. Ce n'est pas le paprika pimenté. Ça, c'est le paprika maison. Donc, il est doux. Il est très, très doux. Les herbes de Provence. Là aussi, on peut y aller. Oui. Le poivre. Pour un peu de piquant. Évidemment. De l'huile d'olive. On va mettre quelques cuillères. Là, on peut y aller. On peut être généreux. Comme ça va au four, il vaut mieux qu'elle soit un peu grasse. Pour avoir un petit côté bien doré. On va mettre 4 cuillères en viande. Oui, ça devrait être bon. Voilà. Là, ce qu'on va faire, soit on mélange à la main, soit on prend un petit couvercle. On va tout simplement agiter dans tous les sens. On met de la salsa et on y va. C'est ce que j'avais proposé. C'est fatiguant. Ça y est, je crois qu'on est bon. C'est du sport. Voilà. Superbe. Tu vois, elles sont bien enrobées. Très bien enrobées. Ce qu'on va faire, on va prendre une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Allez, on va les répartir sur toute la plaque. Donc, il faut que ce soit sur un seul niveau. D'accord ? Il ne faut pas qu'elles se chevauchent pour qu'elles puissent cuire uniformément. Je tiens à rappeler, à préciser que s'il y a autant de frites, c'est parce qu'on a glissé une. Oui, c'est vrai. Il restait une toute seule comme ça. Ne soyez pas choqués. Vraiment. Après, c'est vrai que les patates douces, tu en trouves des énormes comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais je tiens à préciser au cas où certains diront. Voilà. Là, c'est, on va dire, pour deux, trois patates douces vraiment moyennes. Après, ça dépend si vous êtes nombreux ou pas. Si vous adorez les frites. C'est clair, ça part vite, les frites. Tu sais, c'est... Ouais, c'est quelque chose qu'on a dans. Quand on commence à manger, on ne s'arrête plus. Donc là, vous avez le paquet. Voilà. Écoute, là, on est bon. On va enfourner... On n'attend pas que ça crame. N'attendez pas qu'elles noircissent, parce que ça dépendra vraiment d'autres fours. Moi, je l'ai mis en four ventilé. D'ici 30 minutes à peu près, je vais voir un peu ce que ça donne. D'accord ? À tout à l'heure. Et voilà, regarde, elles ne sont pas belles, ces frites de patates douces. Elles sont magnifiques. Et puis, c'est joli, c'est présentable. Tu vois, c'est pas comme les frites traditionnels. Ça fait vraiment, tu vois, frites maison, là. Vraiment. Ouais, ça fait... C'est qu'on te sert un peu dans les grands restos. C'est exactement ça, ouais. Il faut que ce soit esthétique, il faut que ce soit goûteux. Bon, tu peux nous faire un petit ASMR vite fait, là ? Elles sont chaudes, je viens juste les sortir de chaud. Ah, donc, ce n'est pas la peine. Alors, le truc, c'est que ne vous attendez pas, évidemment, à la même texture qu'une frite. Putain, ça, ça n'a rien à voir. D'accord. C'est légèrement sucré. C'est un peu plus moelleux. C'est pas croustillant comme la frite. Donc, c'est une expérience culinaire à découvrir. N'hésitez pas à ouvrir la porte du four pendant la cuisson une ou deux fois pour laisser s'échapper l'humidité. Voilà, pour éviter qu'elle soit trop molle. D'accord ? Et une fois que la cuisson est terminée, on éteint le four. On laisse la porte légèrement entre ouverte. Et puis, vous pouvez les laisser comme ça dans le four jusqu'à ce que vous les consommiez. Elles seront encore meilleures. Voilà. Merci pour cette astuce, Max. On a des petites frites sympathiques. Ah ouais, ça se voit. Elles sont bonnes. Ah, tu nous fais un petit ASMR. Ah, c'est bon. C'est vrai qu'il y a un petit goût de carotte. C'est marrant. Ah ouais, c'est un méthode. C'est pas que la couleur, en fait. Tu viens de dire que c'est de la bêta-carotée. Si c'est orange, c'est que c'est de la bêta-carotée. En tout cas, moi, quoi qu'il en soit, je valide. À partir du moment où c'est des frites, fais maison. C'est très bon. Côté doux, sucré. Et encore une fois, je le rappelle, regardez bien l'aspect nutritionnel. Vous serez surpris. Les apports sont assez incroyables par rapport à une pomme de terre. On te croit. Voilà. Ah, je suis le médecin de... Le nutritionniste. Voilà. Nutritionniste de Maxi-Recette. Voilà. N'hésitez pas. Dites-nous tout ça en commentaire. Et puis surtout, likez, partagez. Et puis voilà, abonnez-vous. Et bien, tout est dit, mon cher Stony. On se retrouve très vite. Merci à tous. Merci pour votre fidélité. Et à très vite pour la recette sucrée. On sera là. A bientôt. Ciao, ciao.